Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, d'accord ? Bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan from Borg to Successful. J'ai un business en ligne qui m'a généré plus de 62 000 euros sur deux ans, d'accord ? C'est sur le saxophone. Et j'apprends maintenant aux gens à faire comme moi j'ai fait. Si jamais ça t'intéresse, on se voit à la fin de la vidéo où je te dirai exactement comment j'ai fait. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Oh ! 4 façons d'avoir un complément de revenu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui directement. Première chose qu'il faut faire, c'est d'apporter de la valeur à ton employeur. Eh oui, je sais que c'est complètement contre-intuitif parce qu'en général, ce qu'on est en employé, tout ce que l'on pense, c'est qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux gagner. On ne pense jamais à ce qu'est-ce que je peux apporter à mon employeur, qu'est-ce que je peux apporter à mon employeur. Mais je me dis, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses à l'entreprenariat. Donc, tu as compris le principe qu'il vaut toujours mieux apporter de la valeur aux gens. Et là, c'est le cas. Si jamais tu apportes de la valeur à ton employé, par exemple, en te formant, en devenant meilleur dans ton poste, d'accord ? Donc, ça passe par la formation, pour que tu puisses devenir une meilleure version de toi-même. Eh bien, tu vas apporter plus de valeur à ton employeur. Il va avoir cette valeur-là. Et si jamais c'est un employeur correct, il va te financer, te rémunérer beaucoup plus pour ça, d'accord ? N'hésite pas à lui passer un petit coup de fil. Tu as vu, j'ai augmenté tes ventes, etc. Peut-être qu'on peut revoir le salaire, qu'est-ce que tu en dis ? Tu vois, n'hésite pas. Et après, s'il n'est pas correct, tu changes de taf. Mais en tout cas, si jamais tu deviens presque, entre guillemets, indispensable, ou tu es vraiment un élément qui lui apporte énormément de valeur, il va vouloir t'augmenter, d'accord ? Pour pouvoir te garder. Deuxième astuce que tu peux utiliser, c'est d'être intrapreneur. Alors, je ne sais pas si tu connais, intrapreneur, le principe, c'est que, en fait, tu vas demander à ton boss, d'accord, que tu as une idée. Bon, en général, c'est une idée qui aide aussi ou qui est en relation avec l'entreprise, d'accord ? Une idée que tu aimerais développer, d'accord, en tant qu'intrapreneur. Donc, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir utiliser toutes les ressources de l'entreprise pour pouvoir développer ton idée. Donc, les ressources humaines, les ressources financières, etc. Donc, ça est la structure de la boîte. Donc, ça, c'est super parce que toi, du coup, tu prends un risque modéré par rapport à si jamais c'est toi-même qui t'occupe de développer ton idée tout seul, tu vois, et tu as un accompagnement. Donc, voilà. Et sur le long terme, pour l'entreprise, ça peut être intéressant aussi. Si jamais tu développes l'idée, ça peut aussi leur ramener de l'argent en plus, ok ? Par exemple, pour illustrer c'est quoi l'entrepreneur, on va dire, voilà, on va dire qu'il y a une entreprise de bottes. Par exemple, les gens, ils vendent des bottes, ok ? La fille du patron est passionnée de snowboard et elle va proposer à l'entreprise, ou à son père, par exemple, qui est le boss de l'entreprise, qu'elle aimerait proposer de créer des bottes de snowboard, d'accord ? Donc, c'est une idée qu'elle a. Donc, du coup, elle va être filleule et le boss, en fait, va être le parrain de l'entrepreneur, d'accord ? Elle va développer, en fait, le business, elle va développer l'idée du business dans la structure en utilisant les ressources financières et les ressources personnelles, d'accord ? Et donc, du coup, elle va créer ses bottes, d'accord ? Grâce à l'entreprise. Donc, voilà, c'est ça, l'entrepreneur. Donc, n'hésite pas à proposer ça à ton boss si jamais tu as une idée, tu peux aussi les aider. Parce que tu vois, dans mon exemple, ça reste quand même un peu dans le même délire, tu vois. Elle crée des bottes, les gens et les entreprises créent déjà des bottes à la base, ok ? Donc, voilà pour cette deuxième astuce. Troisième astuce que tu peux mettre en place, c'est de faire la création de business en ligne. Ça, c'est mon préféré parce que pour moi, le business en ligne, il n'y a pas mieux. Tu es libre géographiquement. Pour moi, la liberté, c'est super important. Tu crées ton business en ligne, tu peux le faire en mode, je crée un complément de revenu ou tu peux faire en mode, je génère énormément d'argent pour pouvoir en vivre et faire le tour du monde si jamais tu en as envie, ok ? Donc, si jamais tu es intéressé pour la création d'un business en ligne, moi, je t'explique un peu comment j'ai fait pour générer du cash grâce à mon business en ligne, tu cliques sur le lien juste en dessous, d'accord ? Tu seras redirigé vers une page, tu mettraes ton mail et moi, je t'envoie tout ça. Si tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas sur quelle idée de marché te positionner, ne t'inquiète pas, dans la formation offerte, tu auras plus de 25 idées de niche rentable, d'accord ? Tu auras juste qu'à choisir celle où tu te correspond le mieux, celle où tu es le plus à l'aise, d'accord ? Et en plus, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se lancer dans le business en ligne, contrairement à ce que les gens disent, il suffit juste que tu sois honnête avec ton audience. Tu dis, voilà, je débute et vous allez m'accompagner jusqu'à mon évolution, ok ? Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, on va en sortir aussi, tunnel de vente, il y a énormément de choses, ok ? Ce n'est pas l'encyclopédie du business en ligne, mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et avoir des résultats. Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous, ok ? Mets-moi un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire l'une des trois astuces qui t'intéressent, que tu vas mettre en place pour pouvoir augmenter tes revenus. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Mais surtout, reste déterminé. On ne lâche rien, on est persévérant. On n'écoute pas les gens qui sont autour. Sous-titrage ST' 501